Musique Le pays d'Auge est sans conteste un des territoires les plus emblématiques de Normandie. Village typique, verger de pommiers, haras et fermes à colombages, c'est au cœur de ce paradis vert que Vincent Chatelain vous emmène en balade sur la route du Cidre. Cet itinéraire touristique est aujourd'hui un véritable parcours de découverte de la filière de fabrication du Cidre. Tant les producteurs et les distilleries ont joué le jeu au fil des années. Et c'est justement les secrets de cette boisson, de plus en plus populaire en France, que nous vous proposons de découvrir dans ce nouveau numéro d'Histoire de se balader. De la récolte des pommes à la mise en bouteille du Cidre, nous découvrirons les spécificités de la production cidricole sur le domaine des Kenyans père et fils à Ovilard. Alors on va la goûter ? Elle n'a pas été bien. La petite fille ici ? Puis nous rendrons visite à un artisan tonnelier à Saint-Désir-de-Lisieux. La base est la même depuis la nuit des temps. Avant de découvrir le Cidre Nouvelle Génération du fameux domaine Dupont à Victor-Ponfol. Enfin nous terminerons par une recette, au Cidre évidemment, avec le chef étoilé du pavé d'Auge dans un des plus beaux villages de France. Ah ouais, là quand même, je comprends l'étoile. Histoire de se balader sur la route du Cidre, une émission à regarder sans modération. Jean-Louis, vous êtes cidriculteur, ça fait combien de temps que vous faites du Cidre ? Je fais du Cidre depuis 2000. Depuis 2000, donc ça fait 17 ans que vous êtes dans le Cidre. Oui, 17 ans. Et vous aviez quoi comme métier avant ? Je suis préparateur en pharmacie. Ah oui, d'accord. Ah, il y a de la chimie quand même un petit peu dans le Cidre. C'est le rapport, non ? Je veux dire, tout ce qui est dosage de l'huile par exemple, ça se fait au microscope. Donc mon métier me sert un peu. De quel sol on a besoin, Jean-Louis, pour pouvoir faire un bon Cidre, un Cidre de qualité en Pays d'Auge ? Alors pour Cidre Pays d'Auge, il faut un sol pas trop riche, c'est-à-dire une petite couche de terre végétale, de l'argile et du synex. S'il y a trop de terre végétale, on n'aura pas le terrain qui sera en appellation. Donc l'appellation, ça va même jusqu'à la composition de la terre ? Et il y a aussi les variétés, les variétés qui sont, qui rentrent dans la composition, parce que les variétés de pommes, il y en a peut-être 300. Alors vous allez me montrer les variétés ? Alors j'ai montré les variétés de pommes. D'accord. Il y a celle-là. Moi qui ne suis pas du tout un expert, en la voyant, je dirais, tiens, elle est rouge. Par exemple, c'est une Royal Gala. Ce n'est pas une Royal Gala, c'est une pomme spécifique pour faire du Cidre. Et une pomme indispensable pour faire du Cidre Pays d'Auge. C'est une pomme douce amère, qui va apporter de la stabilité au produit aussi. Aujourd'hui en France, quand on mange des pommes, on sait qu'il y a plein de pommes qui sont énormément traitées. Comment ça se passe ici ? Alors ici, il n'y a aucun traitement. Alors attendez. Une pomme sans traitement. Vous n'avez même pas besoin de l'essuyer. Alors là, c'est une autre variété de pommes. Ça, comment elle s'appelle cette pomme-là ? Rambo. Oh, c'est de la Rambo ! Et du coup, donc, cette pomme-là, la pomme Rambo, on la trouve un peu partout en Normandie ou pas ? On la trouve surtout dans le Pays d'Auge parce que la greffe est originaire de Grand Bromère. Ah, d'accord, ok. Avec cette pomme-là, on peut faire du très bon jus de pommes. Lussativement, elle est très bonne. Et on fait du Cidre Excellent aussi, en la mélangeant toujours avec d'autres variétés. Alors, on va la goûter. Elle n'a pas été bien. Ça titille ici ? Alors, pour les gens qui ne connaissent pas la fabrication du Cidre, on peut imaginer qu'en fait, on fait du jus de pommes et puis le jus de pommes, on le laisse et puis il va fermenter et il va faire du Cidre. C'est comme ça que ça se passe ou pas ? Donc là, je vais vous expliquer tout de suite. Bon, on y va alors, vous montrez là-bas ? Oui, je vous suis. Ah, c'est ici que ça se passe, ça va. C'est ici que ça se passe. Qu'est-ce qu'on fait ici, alors ? Alors ici, on transforme les pommes pour donner du jus et le jus qui deviendra cidre en fermentant. Les pommes sont ramassées à la main et sont mises dans des conteneurs par variété, de façon qu'on puisse faire facilement notre mélange. Oui, bien sûr. Ah, voilà. C'est là-dedans que ça se passe. Donc voilà, le jus pressé arrive dans une des cuves, dans celle-ci par exemple, et il va se passer une première étape entre le cinquième et le quinzième jour, on va dire, c'est-à-dire la montée du chapeau brun. C'est toutes les impuretés qui remontent à la surface. D'accord. Et il va rester que très peu de temps, c'est-à-dire il va rester une journée, une journée et demie maximum. Une fois que le chapeau est remonté ? Une fois qu'il est monté, il monte et ensuite il redescend. D'accord. Et là, il faut intervenir rapidement, c'est-à-dire en soutirant. Sans ça, le produit, le jus est fichu pour faire du cidre. Ah oui, donc le stress de la cidriculture, c'est le chapeau brun. Le chapeau brun. Un stress. Donc en fait, entre le moment où on ramasse la pomme et où la bouteille peut être vendue, il y a combien de temps ? Alors on va dire 7 mois à peu près. 7 mois. Bonjour, bonjour. Ah, ce petit bruit. Alors mon fils Édouard qui va reprendre l'exploitation avec son frère dans quelque temps. Ah, mais c'est bien, vous êtes dans la transmission alors en fait. Il est tombé dans la pomme tout petit alors, Édouard ? On est tous tombés dans les pommes, je pense. Vous êtes tous tombés dans les pommes ? Tenez. Pourquoi le cidre, c'est un produit qui vous attire ? Qu'est-ce qu'il y a dans la fabrication du cidre qui est si spécial en fait ? Tout est naturel. Donc moi, c'est ce qui me plaît. On voit vraiment le produit se faire du début à la fin. Donc il y a une certaine fierté quand même. Ici, il y a une vingtaine d'années, c'était un champ, c'était un herbage. C'était des vaches, il n'y avait pas de pommier, rien. Donc ça commençait par la plantation. Bon, ben soyons fiers, on va le goûter alors. A votre santé ? A la vôtre. Tchin ? Bon, ben, je vous aide et moi, ce serait dommage quand même que je reparte comme ça. Si je vous prends une caisse, je vous la prends, puis vous verrez ce que je fais avec, d'accord ? D'accord, très bien. Je la prends et puis je vais travailler avec, ok ? Très bien. Bon, allez, à votre santé. Il y en a des bouteilles, là. Bonjour, bonjour. Messieurs, dames, est-ce que vous voulez du cidre ? C'est la maison qui régale. Regardez, le meilleur cidre du pays d'Auge. fruité, boulet. On envoie déjà d'excellents qu'on va chercher un combre-mer. Alors c'est pour ça que je suis étonné de savoir qu'est-ce que c'est. Lui, il sort, celui-là. Eh ben, celui-là, écoutez, il est fait pas loin d'ici. Oui. Et c'est un cidre exceptionnel. Mais d'où ? Avec un petit goût fleuri, regardez. Au Villars. Eh oui, il y a au Villars, celui-là. C'est Jean-Louis qui fait ça, au Villars. J'habite au Villars. Vous habitez au Villars ? Ben oui. Vous connaissez pas le cidre de Jean-Louis ? Ben, je connais pas le fameux Jean-Louis, alors je sais pas qui est. Ecoutez, cadeau. Un cadeau, boulet. Cadeau, c'est pour vous. Allez, mon cidre, il est bon, il est bon. Le meilleur cidre de la région au Villars. Bonjour, monsieur. Vous allez bien ? Ben oui. Tenez, vous aimez le cidre ou pas ? Oui, oui, j'aime le cidre. Allez, mon cidre, il est bon, il est bon. On aurait pu écrire à bouquin, une pièce de théâtre. Corneille l'a fait, le cidre. Il est bon, il est bon, mon cidre, allez. Bonjour, madame. Alors là, vous arrivez à point nommé, parce que là, je vous propose de découvrir le cidre de Jean-Louis Cagnon. Vous connaissez Jean-Louis Cagnon ? Ben non, justement. Et alors, qu'est-ce que vous dites aux Bretons qui font du cidre ? Pour moi, le cidre, il est normal, il est pas breton quand même. Le cidre, c'est comme le Mans-Saint-Michel, c'est normal. Wow, alors déjà, c'est quand même un sacré atelier, hein ? Oui, ça fait 500 mètres carrés. Vous, vous êtes tonnelier depuis combien de temps ? J'ai commencé en 84. Et là, on est quand même au 21e siècle. Et au 21e siècle, pour fabriquer des tonneaux, on utilise des outils qui datent de quand ? Eh ben, au moins du 15e, parce qu'une as, une colombe, on passe encore notre CAP comme on passait notre CAP il y a deux siècles. On fait tout à la main. La base est la même depuis la nuit des temps, depuis que les Gaulois ont inventé les tonneaux. Vous êtes en train de travailler sur quoi aujourd'hui, vous pouvez montrer ? Alors là, on fait des cuves pour le rhum. Ah, c'est pour du rhum, ça ? Pour faire vieillir un alcool, je pensais qu'on utilisait le bois pour le cidre ou pour le vin, mais pour plein d'autres alcools aussi. Ah oui, bien sûr. Tous les alcools d'appellation en France, il y a un passage obligé dans le bois. En même temps, il n'est pas anodin, parce qu'il y a un résultat gustatif qui est quand même probant quand on est autour d'une table et qu'on déguste un calvados qui a 50 ans. Qui a pris le goût du bois aussi. C'est assez sympa, qui s'est imprégné de toute l'histoire de la Normandie. Alors ça, ça naît en Normandie et ça va finir où ? Ça va finir à l'île Maurice. Ah d'accord ! Alors votre cœur de métier, c'est le bois. On peut aller voir un peu justement cette matière ? Ah bah oui. Là-bas, il y a deux essences là. Vous avez... Là, pour ça, on s'est servi de chêne. Ah, le fameux chêne. Et on a un producteur de vinaigre dans la région. Et vous utilisez de bois ? Et lui, c'est de l'acacia. Ah, de l'acacia, d'accord. Ah. L'acacia, c'est un bois qui est formidable, surtout pour les vinaigres de cidre. Ah, d'accord. Bah, en Normandie. Donc ça, c'est de l'acacia. Vous avez du travail en cours là en ce moment ? On a du travail en cours. Vous pouvez me faire faire quelque chose ou pas ? Ah oui, mettez-vous en face de moi. Vous allez voir, je vais vous faire enfiler un jonc sur les goujons. Cette feuille-là, elle a pour objectif, sur le fond, d'assurer l'étanchéité sur les joints. Donc, en fait, ce que vous faites, vous prenez le jonc en face de moite. Allez-y. Alors, je prends le jonc. Vous l'écartez, ça va s'écarter très facilement. Ok. Comme ça. Et vous allez enfiler sur le premier goujon, là. D'accord. Allez-y. Voilà un témoignage de la tunnelerie qui se passait il y a trois siècles et qu'on fait toujours maintenant. Et alors là, après, vous pouvez vous mettre en face sur cette pièce-là. Celle-là, c'est la pièce maîtresse. Maintenant, je vais vous laisser le soin de taper. Vous pouvez y aller. C'est niveau de belle-mère. Encore. Voilà, c'est parfait. Comment vous avez eu l'idée de devenir tunnelier ? Comment ça a germé dans votre tête, tout ça ? J'étais un peu bricoleur. Et puis, il y avait à l'époque, les tunneliers en Normandie passaient de ferme en ferme pour faire l'entretien. Et il y avait un petit père qui venait là. Alors lui, il mérite qu'on dise son nom. Écoutez bien. Il s'appelait Edouard Léné. Edouard Léné. Vous êtes ému quand vous en parlez ? Oui. Qu'est-ce qu'il vous a légué ? Qu'est-ce qu'il vous a transmis, ce monsieur ? Oh, c'était l'humain. Oui. Et c'est lui qui vous a donné envie de faire ce métier ? Oui. Il y a eu mes parents. Mais lui, il m'a donné l'envie de faire un choix. Ce que vous avez vécu avec cette personne, ça ne se perd pas ? Ce n'est pas la part des anges ? J'ai ces outils. Oui. Vous avez gardé ces outils ? Oui. Et en fait, c'est une vraie transmission qu'il a eue auprès de vous, alors ? Il n'a rien fait. Il était là. Oui, il était là. Mais pas souvent. Il a été là cinq, six fois, quoi. Oui. Puis il était drôle. Il était marrant, quoi. C'était le personnage... Il avait une gueule à tourner dans les films. Il avait un savoir-faire. Il avait des outils qui étaient beaux. Il avait une façon de travailler qui respirait le bon sens. Historiquement, il faut savoir qu'il y a eu une personne qui m'a donné envie. C'était lui. Et l'autre, je vais taire le nom. Mais je vais quand même vous raconter, parce que ça ne vient pas tout seul, tout ça. Et j'ai eu quelqu'un qui m'a empêché de faire le métier. Et c'est comme si moi, j'ai deux apprentis, là, qui veulent faire le métier. Puis je dirais, ben non, c'est pour un métier d'avenir. Il ne faut pas faire ce métier-là. C'est un non-sens total. Je ne vois pas pourquoi on va défendre jalousement un métier, alors qu'il peut faire vivre un tas de monde. Vous avez eu votre ying et votre yang. Et vous, vous avez choisi votre voie. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et ils sont signés, vos teneaux ? Ah oui. J'ai un fer. Vous avez un fer ? Vous les marquez au fer rouge ? Ah oui. C'est une richesse de notre région. Ça fait partie de la Normandie. Et plus particulièrement du Pays d'Auge. Monsieur Dupont. Bonjour. Ça va, Jérôme ? Bienvenue au domaine. Merci, ça me fait plaisir. Si t'es d'accord, je veux bien d'abord que tu me fasses visiter ton verger et après que tu m'expliques comment on travaille la pomme pour faire un cidre particulier. Avec grand plaisir. Où est-ce qu'on est précisément ici ? Alors là, tu es dans un de nos vergers dans lequel tu as plusieurs variétés de pommes. Des pommes amères, des pommes douces, des pommes acidulées. D'accord. Et c'est ces différentes variétés de pommes qu'on assemble pour faire soit un cidre classique, soit des cidres un peu plus atypiques. Alors dans ces vergers, on fait donc de l'assemblage. Le cidre aujourd'hui, on ne peut faire que de l'assemblage ? Il n'y a pas de cépage unique comme dans le vin. Si on va faire un 100% syrah, on n'aura pas un 100% de telle variété de pommes, par exemple. Non. Nous, on pense toujours que la multiplicité des pommes, ça contribue à la complexité du cidre. La complexité aromatique aussi, donc. Oui, tout à fait. Alors par exemple, juste derrière toi, je vois cette variété. Oui. Hop, j'en retire une, je me permets. Fais-tu fait. Cette pomme-là, c'est quoi ça comme... Alors cette variété de pommes, ça s'appelle une métée. D'accord. Donc c'est une variété de pommes rouges, donc c'est en général un signe de tannicité. Et c'est une pomme assez tannique qui va apporter de la matière au cidre. C'est un peu comme les raisins. Les raisins tanniques apportent de la structure, de la matière. Mais les pommes tanniques font la même chose. La maison Dupont, elle existe depuis quand ? Alors c'est mon arrière-grand-père, Jules, qui l'a fondé en 1887. Ah oui ? Lui et mon grand-père étaient des agriculteurs classiques, donc ils avaient des vergers parce qu'ils faisaient du cidre, du calvados, comme un peu tout le monde dans la région. C'est en 1980, au retour de papa dans l'exploitation, que le tournant production cidre calvados a eu vraiment lieu. Oui, d'accord. Et puis depuis, on s'est surtout développé autour des produits cidricoles. Ces pommes, celles-là, toutes les variétés qu'il y a ici, est-ce que ce sont des pommes typiquement normandes ou pas ? Ah oui, tout à fait. On a la chance, nous, d'avoir gardé cette tradition cidricole et ces variétés, la signature des produits cidricoles que tu trouves en Normandie, en Bretagne aussi, sont ces fameuses pommes amères. Les pommes amères, c'est quand même la clé de la typicité des produits cidricoles de la Normandie. Et alors le Cid, une fois qu'on a ramassé ces pommes, où est-ce qu'on va le travailler, où on le fabrique ? On peut aller jeter un oeil ? Bien sûr. Ah, Arnaud, le maître de chais, c'est ça ? Enchanté, oui. Enchanté, Arnaud. Un maître de chais, ça veut dire quoi exactement ? C'est quoi son travail ? Responsable technique de toutes les opérations qui se passent dans nos chais, de la récolte jusqu'à la mise en bouteille. En l'occurrence, pour la production qu'on a ici, qu'est-ce qu'on mélange comme pommes en fonction du résultat qu'on veut avoir ? Est-ce qu'on mélange toujours les mêmes pommes ? Comment se font ces assemblages ? Comment on les crée ? Donc on va chercher à chaque fois la typicité d'une pomme qui donne tel ou tel goût pour tel ou tel cuvée. À quel moment on mélange ces différentes variétés de pommes ? On les presse ensemble ? Non, surtout pas. Ah, on ne les presse pas ensemble. Pourquoi on ne les presse pas ensemble, alors ? Si tu presses et tu mélanges tout ensemble, tu n'as plus la possibilité par la suite de faire ton assemblage selon les proportions que tu désires. Et puis après, selon l'année, évidemment, chaque variété de pommes va donner un goût différent. Donc chaque année, on va re-goûter. Et selon ce résultat, on va mettre plus ou moins de proportions de cette pomme. Ce savoir-là, tu le tiens d'où ? Du cidre ou d'où d'ailleurs ? Me vient essentiellement du vin, puisque moi, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans le milieu du vin. J'ai commencé en Bourgogne, passé par Bordeaux pendant 20 ans. Et effectivement, à cet endroit-là, l'assemblage à Bordeaux est très, très, très important. Donc en fait, on peut faire un vrai parallèle si on fait un assemblage à Bordeaux avec l'assemblage qu'on pourrait faire ici ? Tout à fait, tout à fait. Que ce soit pour les cidres, que ce soit pour les calvados, les assemblages sont très, très importants, effectivement, dans l'élaboration des produits. Quelles difficultés il y a à pouvoir adapter ce savoir et ces techniques issues du vin pour la cidriculture ? Dans le vin, il y a une certaine avance par rapport à la notion de terroir, qui est très importante, et qui fait que selon l'endroit où vous allez planter votre raisin, vous avez un résultat qui est essentiel. Dans le cidre, ça commence à arriver, mais on n'est pas encore arrivé à une telle perfection. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Alors, Mathieu. Mathieu, tu es, toi, sommelier. Oui, effectivement. Alors, la Maison Dupont a la spécificité de faire des cidres particuliers qu'on ne retrouve pas ailleurs. Tout à fait. Dont ceux qui sont placés devant toi. Tout à fait. Alors, on commence par quoi ? C'est l'heure de la dégustation. Attention. Attention. Alors, je vous propose de déguster un cidre qui est travaillé sous la méthode traditionnelle. Donc là, la particularité, c'est d'utiliser deux variétés de pommes acidulées, qu'on appelle avroles et petits jaunes, pour juste respecter, effectivement, la fraîcheur. Il a un nom, ce... Alors, cuvée de Colette. Alors, Colette étant, donc, la grand-maman de Jérôme. En hommage à ma grand-mère. Ah, d'accord. Oh là là, oui, c'est... Alors, c'est extrêmement frais. Ah, c'est très fleuri. Oui, exactement. On colle chic dans les prés. On colle des notes un peu florales, également. Alors, au nez, c'est très flatteux. C'est extrêmement frais. C'est marrant, parce qu'il y a... On a une belle vivacité. Il y a une minute, on était très fleuri. Et puis là, il s'est ouvert. Il a déjà changé. Il est moins... On a moins la fleur qui nous saute à la figure. On arrive presque un petit peu sur les arômes ananas. Donc, c'est assez... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, alors là, c'est là qu'on voit le professionnel. Je me disais, ça me rappelle quelque chose. Mais lui, il se rend compte que c'est de l'ananas. Alors, c'est très léger, très fin. Et c'est vrai que si je fermais les yeux et que je n'avais pas vu la bouteille, que je n'étais pas avec vous, je me demanderais presque si c'est du cidre. Voilà. On s'approcherait presque d'un crément. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cidre particulier qui sont produits ici ? Très atypique également. Le cidre triple. Donc là, on va déroger un petit peu au terme du cidre, essentiellement par le degré d'alcool parce qu'on est à 11 degrés. On est sur une triple fermentation. C'est-à-dire une première fermentation qui est faite naturellement avec les sucres résiduels, les levures indigènes. D'accord. Une deuxième fermentation par chaptalisation et une troisième fermentation par relevurage avant la mise en bouteille. Allez, on est bien ici. On lève les manches. La pluie est dehors, on retire nos vestes et on en profite. Alors. Alors, c'est une année très exotique. C'est marrant. Fruit de la passion. Voilà, fruit de la passion. Fruit de la passion. Banane mûre. C'est marrant, ça n'a rien à voir. Ah oui, d'accord. C'est très sec, amer. Moi, j'adore. Donc forcément l'amertume et l'acidité. Et l'acidité est bien équilibrée, ça ne paraît pas... Non, ce n'est pas extrêmement présent. On n'est plus présent, effectivement, par les tannins, les tannins de la peau de la pomme, ce qu'on appelle le côté peau de pomme. Oui, d'accord. Et qui va définir, effectivement, un peu plus de longueur en bouche, justement, par ce côté un peu plus amer. Et le dernier, qui n'est pas dans une bouteille de cidre classique ? Non, on va rejoindre un petit peu cet esprit du vin de glace. On pourrait parler, effectivement, d'un vin moelleux de pomme. On va reprendre vraiment cette caractéristique. Alors, c'est vrai que ça peut être très facile de parler comme ça, mais d'une tarte tatin en bouteille. Oui, d'accord. Le jour où on fera un odorama en télévision, je pense que vous pourrez réaliser... Alors, il vient de dire la tarte tatin. C'est une tarte tatin liquide. C'est impressionnant. C'est ça. Incroyable. On sent même le beurre dans la pâte. Oui, tout à fait. C'est marrant. Alors là, en fait, on a commencé par l'entrée. C'est ça. Et on termine avec le dessert. Avec le dessert. Et bien, continuez à nous amuser, messieurs, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir ça. Merci beaucoup. C'est très joli, ici. Ça donne envie de s'asseoir et de manger. Non, on va cuisiner. D'accord, Jérôme, on va cuisiner. On y va, on y va. Alors, c'est ici que vous élaborez vos recettes. Voilà. Notamment à base de cidre. Et de calvados. Ah, alors, qu'est-ce que vous me proposez comme recette ? Alors, en fait, j'ai pris une pièce de bœuf de race normande, bien sûr. D'accord. Que j'ai fait macérer dans le calvados. Donc, je l'ai mis à macérer. Ça se mariera donc avec quoi ? Alors là, j'ai préparé des petites carottes qu'on va cuire dans le cidre. Et puis, une petite échalote grise confite. Quand vous êtes arrivé ici, ce restaurant, il avait déjà une étoile ? Oui, il avait une étoile. Moi, je suis arrivé en 90 et là, l'étoile a, bien sûr, sauté. Ah, d'accord. Mais je l'ai récupéré deux ans après, en 92. Deux ans pour récupérer une étoile, c'est pas mal, ça ? C'est pas mal, oui. Bon, ben, moi, je suis votre commis. Bon, ben, alors. Je suis corvéable, merci. D'accord, impeccable. On va mettre d'abord les carottes à cuire parce que c'est ça le plus long. Le bœuf, ça cuit vite. Ah oui. Du beurre. Alors, quand même, la base de la cuisine normande, c'est le beurre. Le beurre et la crème. Et là, on va mettre de crème. Et là, je vais les cuire dans le cidre. Il y a un fameux biais de cidre. Et alors, dans ces produits, le cidre, en quoi, ça vous intéresse en termes d'arômes ? Ça peut changer la texture ? Ça provoque quoi, le cidre ? Ça change le goût. Après, c'est un peu un mode de cuisson aussi, comme je vais faire avec les carottes. Il y a des cidres qui sont plus ou moins sucrées. Après, oui, voilà. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a des cidres qui sont difficiles à travailler quand ils sont trop sucrés. Après, j'utilise quelquefois un cidre de notre voisin, à côté, là, un triple fermentation qui a un petit côté xérès qui est très, très intéressant. Je vais mettre un petit papier pour que... Ah, petite astuce. Et pourquoi, ça ? Il ne faut pas que ça s'évapore trop vite parce que sinon, le jus va s'évaporer. L'idée, c'est de faire caraméliser à la fin. Les pommes vont caraméliser avec le côté sucré et le cidre et les carottes. Vous me mettez en appétit, là. Sérieusement, Jérôme. Bon, bah, c'est le but. Donc, on va cuire notre bœuf au beurre cru. On met les échalotes en même temps. Hum, alors là, on a le mélange dans l'air de ça, le beurre et le calvados. Alors, Jérôme, on est comment, là ? On va pas tarder. On est content ? Oui. Est-ce qu'on s'approche de la béatitude, un peu ? On en est... De l'extase. On en est loin, ou pas ? Non, non, ça va arriver. On va faire un petit délaçage léger avec le vinaigre de cidre. Comme ça, on a utilisé les trois éléments. Le vinaigre de cidre, d'accord. Je me soupense que je vais goûter votre cuisine, Jérôme. Hé, la cuisson, Jérôme. Ah, ouais. Ah, quand même. Ah, oui ? Je comprends les toiles, là. Ah, mais c'est très bon. Le cidre, ça vient apporter une petite acidité et puis une légère amertume au loin. Oui. Ah, c'est sympa, hein ? Super bon. Merci, Jérôme, parce que, déjà, je me suis régalé et surtout, j'ai appris qu'on pouvait faire un super plat comme ça avec la triplette de Normandie, calvados, vinaigre de cidre et cidre. Bon, ben voilà, c'est dans ce charmant petit village de Bevont-en-Auge que s'achève ma route du cidre. Si la région vous intéresse, que vous voulez avoir des infos ou alors que vous voulez revoir l'émission, vous allez sur le site de France 3, vous cliquez, il y a tout ce qu'il faut. Moi, je vous dis à très bientôt pour nouvelles aventures d'Histoire de se balader. Ciao. Au Villard, je vais vous dire, Bonnebo est là et au Villard, c'est ça autour de Bonnebo. Eh ben, vous voyez, Bonnebo, c'est là, eh ben, c'est là, lui, il est là. Eh ben, nous, on est là, alors, à quel ordre ? Eh ben, nous, on est ici, à côté. Alors, la carte, le nord, le sud, l'est et l'ouest est là et le dernier, il y a l'est. Ah, là-dedans, il y a pas. Jacques Chirac qui serait venu dans votre verger, alors là, il serait complètement... Ah, il y a pas partout. Allez me chercher, Bernadette. Parce que le centre du monde, c'est quand même l'exploitation de Jean-Louis au Villard. C'est pas la gare de Perpignan. Ça me l'adore d'Ali, c'était trop tôt.